Yo tout le monde, c'est Nique et bienvenue dans ce nouveau bon plan de l'Epic Games. Bon réveillon à tous parce que le moment où je fais cette vidéo, c'est bientôt l'heure du réveillon alors que pour vous c'est passé. J'espère que vous avez eu des très beaux cadeaux, vous pouvez me l'étendre dans les commentaires ce que vous avez eu. Et donc nous on se retrouve pour le bon plan du 24 décembre, entre le 24 et le 25 décembre de l'Epic Games Store où l'Epic Games nous offre Inside, un jeu que j'ai déjà encore une fois comme hier. Hier c'était, c'était quoi hier déjà ? C'était Tropico, que je n'avais pas. C'était avant-hier que j'avais, avec Métro 2033. Tropico je n'avais pas, et là on a Inside, le jeu que j'ai déjà, comme c'est écrit possédé, il est déjà installé sur mon PC. Comme ça je vais pouvoir tout de suite vous montrer, faire du gameplay tout de suite. Donc Inside c'est un petit jeu de Playdead, édité et développé par Playdead comme je vous ai dit, qui est sorti le 7 juillet 2016. C'est un casse-tête indépendant et il est quand on a un joueur. Et donc on contrôle ce petit garçon et qu'on se retrouve attiré au centre d'un sombre projet. Voilà alors, désolé, je rentre aussi du boulot donc j'ai un peu crevé. Le jeu est en français et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait ce jeu en live. Donc je vous mettrai dans la description le lien de la playlist du live, je ne sais plus si j'avais fait sur une playlist ou pas, je vous retrouverai ça. Alors pour le récupérer, vous cliquez sur le bouton ici, récupérer ou obtenir. Et puis vous vous s'acharger sur la page du magasin et vous cliquez sur confirmer la commande et pof le jeu atterrit dans votre bibliothèque. Donc voilà, moi comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà installé. Je vous retrouve pour le gameplay tout de suite. Et donc de retour pour le gameplay de Inside. Et donc je suis très avancé dans le jeu, je ne sais plus du tout où est-ce que j'en suis dans le jeu. Mais pour tout vous dire, je suis extrêmement avancé. Et donc qu'on contrôle, comme je vous l'ai dit, ce petit personnage qui n'a pas de nom. Et que là le but ça va être de me passer sans me faire prendre par la lumière. Oh là là, oh c'était chaud. Je ne sais plus comment on utilise les trucs avec le bouton E, espace, bouton O, non. Merde comment on fait ? Alors le problème c'est que comme ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, j'ai perdu les contrôles. Et comme je l'ai fini, ça ne me servait vraiment à rien de jouer au jeu, de rejouer au jeu. Vu que le jeu je l'avais déjà terminé une fois. Et qu'il n'y a pas plusieurs fins, il n'y a qu'une fin. Donc voilà, peut-être CTRL, ALT, CTRL. Alors ce n'est pas E. On va voir dans les options quand même parce que paramètres. Clavier, Up, Down, Left, Right, Right, Control. Hop, j'ai cliqué sur Right, Control. Je n'ai pas compris. On va réessayer. Allo ? Ah, c'est l'autre, ok. Allo, allo, oh putain. C'est vrai que ce truc, il est casse-couille. Il faut faire bouger la plateforme, voilà, pour pouvoir passer. Donc c'est compliqué, sinon on se fait harponner, pour tout vous dire. Sinon, c'est le coup du harpon. Non. Aïe, 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 c'est bon, je suis en dessous là, ça devrait passer, voilà. Et voilà, je me suis fait harponner. Le casse-tête, casse-couille. Ah, ça va être long. Ah, je reprends d'ici, d'accord. Enfin, même si je reprends d'ici. Je pense que ce jeu est quand même beaucoup mieux à jouer à la manette, sauf que là, la flemme de brancher ma manette, oula, oula, et tout le bazar, donc je ne l'ai pas fait. Oh là là, j'ai eu chaud. Donc voilà, je vais pouvoir enfin monter l'échelle. Hop, 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 vas-y, grimpe, 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 grimpe. Allo ? Ah oui, je me rappelle comment il faut faire. Je vais me faire harponner. Eh oui. Eh oui, Jamy, parce que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Il faut faire passer la plateforme de l'autre côté, c'est tout. J'aime beaucoup les graphismes de ce jeu. Alors, c'est fait par les créateurs de Limbo. Pour ceux qui ne connaissent pas Limbo, c'est un jeu qui est un peu pareil, sauf avec des graphismes en noir et blanc. Ouais, non, là, j'ai été trop gourmand là-dessus. Là-dessus, j'ai été trop gourmand. Il faut faire gaffe quand même à ce que tu fais, Link. Il ne va pas être quand même bloqué sur cette énigme à la noix. J'ai déjà fini le jeu, en plus. Hop. On y va, go, go, go. Mais non, j'étais... Ce jeu m'énerve déjà. Ce jeu m'énerve. On va y aller doucement, vous savez, voilà. On va y aller doucement. On ne va pas se précipiter. Le but dans ce jeu, il ne faut pas se précipiter. Si on se précipite trop, c'est la mort assurée. Donc voilà, là, je ne me précipite pas. On continue de le faire tomber, quoi. On va courir pour se cacher ici. Voilà. Donc voilà, ici, il faut vraiment jouer avec les ombres. Et voilà. On va se cacher là, comme ça, on part pour le deuxième... Quand il repart en deuxième fois. Hop là, voilà. Alors, on reste caché. Et hop. On récupère l'échelle. On saute là. On saute là. Et... Oh là, c*****. Voilà. On est sur les escaliers. Et on a réussi. On est passé. Donc aucune ambiance. Ça n'est vraiment... L'ambiance de ce jeu. Et il est magnifique. Alors là, il ne faut pas rater son coup. Yes. Si je me rappelle bien, il faut remonter. Mais je ne suis pas sûr. C'était ça qu'il fallait faire. Ok. On est passé. On descend ici. Alors voilà, c'est vraiment des casse-têtes. Ce n'est pas un jeu d'horreur. Pas du tout. Pour ceux qui pensent que c'est un jeu d'horreur, ce n'est pas un jeu d'horreur. C'était un jeu de casse-tête. Alors attendez, il faut que je me rappelle maintenant. Alors si on saute de trop bas, eh bien de trop... Si on descend trop bas, on meurt. Ok. Et donc voilà. Alors si vous voulez vraiment voir tout le jeu, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en live. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, pour ceux qui veulent voir vraiment ce que ça donne tout le jeu en entier, vous vous débloquez, vous pourrez checker mes lives. Et donc voilà, on va s'arrêter là pour le gameplay d'Inside. Je n'ai pas beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit hier, dans la vidéo d'hier, que je n'avais pas beaucoup de temps pour ce soir. Enfin pour le gameplay, enfin pour le bon plan de ce soir. Donc voilà, c'était Link, j'espère que ce bon plan d'Inside, enfin le bon plan d'Epic vous a plu. Si ce bon plan vous a plu, vous pouvez commenter, cliquer, vous abonner, partager et activer la cloche. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Twitch et Discord. Tous les liens sont dans la description, comme d'habitude. C'était Link. A plus tout le monde. Bye bye.